C'est le début du chantier, un chantier qui était attendu, qui fait rêver, qui inquiète aussi certains. Pour vous, c'est le début de quelque chose de vraiment concret ? Oui, ça ne peut pas être plus concret que ça. Il y avait pas mal à débroussailler aujourd'hui, donc les équipes ont fait un super boulot. Ils vont continuer jusqu'à la fin de la journée. Et ensuite, on a tous les terrassements à faire, le bâtiment à construire, le tube. Donc, ça va être un chantier de plusieurs mois, mais effectivement, on est bien au début. Ça aussi lance le reste peut-être des projets, de la mise en place d'un démonstrateur, du lancement d'une étude plus précise au-delà des ordinateurs et des modélisations. Oui, après, juste pour clarifier un petit peu, les activités de R&D avaient commencé déjà depuis maintenant quasiment deux ans. Donc, ce n'est pas comme si on n'avait rien fait. Après, c'est sûr, ce n'est pas du palpable, ça ne se voit pas, mais on a une petite équipe maintenant qui bosse, qui va continuer à grossir. Au-delà du centre d'essai, on a un démonstrateur qui est aujourd'hui en construction, qu'on doit terminer, qui sera terminé d'ailleurs avant Noël et qu'on présentera au public au printemps l'année prochaine. Et en même temps, donc en parallèle, et c'est toute la difficulté du projet, c'est que tant qu'il y a du développement technologique et en même temps du développement commercial avec des études de faisabilité économique que l'on va regarder en France, notamment sur Paris-Le Havre et Paris-Toulouse. Là, on se retrouve à Droul en quelques mois pour les premiers essais concrets. Alors, les essais, ce sera fin d'année prochaine, pas avant. Avant, il faut construire le site, s'assurer que tout est conforme, correspond à nos spécificités et ensuite commencer les essais et s'inscrire dans la durée. Ce que je veux préciser, c'est que c'est des projets de long terme. On est là pour plusieurs dizaines d'années. Merci.